Déjà un budget équilibré qui montre que le territoire de l'Ouest a dégagé des marges de manœuvre, donc ça c'est important. Alors les grandes lignes sur l'année 2024 allaient vers la consolidation, le développement des zones d'activité économique, ça c'est important. Travailler sur la transition écologique sur le territoire de l'Ouest, comme on a été labellisé, et aussi aller sur la production de logements dans des zones cœur de ville et la possession, sur la zone de Saint-Paul, parce que nous avons été labellisés territoire sur l'engagement logement, territoire engagé à ce niveau-là, donc continuer à développer le territoire de l'Ouest à tout niveau, sur le développement des portes plaisantes aussi, parce que nous allons recevoir une course internationale autour du monde, Globe 40, donc préparer ses équipements pour 2025. Dans tous les domaines du développement du TCO, du territoire de l'Ouest, notamment de l'eau, là aussi il y a de gros investissements pour rattraper du retard que les communes n'ont pas réalisé, puisqu'on a cette compétence depuis le 1er janvier 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada